C'est parti, la compétition est ici. Vous n'avez que ça en jeu ou vous en avez deux ? Non, ça va. Il a PS2 ou il a fait à combien ? Ah, bonjour, on l'a fait à combien la PS2 ? De toute façon, on est à Yo, ça va. De toute façon, on l'a fait à combien ? Je l'a fait à 40 ans. Elle est complète, elle est édiatrice. Ah, d'accord, oui. Ah, c'est une star, là. D'accord. Ok, je réfléchis. Ceux qui aiment la couture, c'est ce qu'il faut. Il y a le full 7. Voilà. Ils font les colis perdus. Regardez, 4 euros les 100 grammes. C'est la première fois que je vois ça. C'est rigolo, il faut se prendre un peu au jeu. Il est bien lourd, ce genre. Vous voyez ? Il y a des colis comme ça. Ça vient d'où ? Ça vient de Zurich. Ça vient d'Allemagne. Allez-y messieurs-dames, n'hésitez pas. C'est un grand mystère. Il faut les toucher, les tâtés. Et quand vous avez un bon pressentiment, il faut le prendre. Il ne faut pas hésiter. J'ai une valise comme ça. C'est la valise de l'état où ? Tu rentres dedans, tu ne sais pas quand est-ce que tu reçois. Bon, bah, avocante, pas terrible. Il fallait juste celle-là, mais il n'y a rien du tout. C'est parti pour le compte-rendu de deux vitres greniers. Alors, c'était le week-end dernier et il y a un week-end que j'avais fait et je n'avais aucune image à filmer. Donc, je me suis dit, je n'ai pas filmé juste le compte-rendu. Il faut le mettre comme ça. J'ai préféré mixer deux comme ça, deux compte-rendus différents. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est celui du week-end dernier. Et l'autre, ce sera le week-end il y a quelques semaines. Parce que tout simplement, je n'ai pas pu filmer. Il s'est trop froid. Il neigeait. Il plus le tait. Honnêtement, impossible de sortir sur le téléphone. Donc, ce week-end, j'ai fait pas mal de petits achats, dont un petit jeu en loose sur PlayStation 4. J'ai récupéré le jeu PlayStation 4 en loose du Marvel vs Capcom 2. Donc, moi, je le possède en boîte. Je me suis dit, j'ai peut-être fait un échange avec quelqu'un qui serait intéressé. Donc, si vous êtes intéressé et que vous avez la boîte et que vous voulez faire un échange, n'hésitez pas à me contacter. On échangera contre un jeu PS4 que j'ai pas ou autre chose. Donc, ce jeu, je l'ai payé pour la somme de 1€. Sur l'instant, j'ai réussi à récupérer deux jeux qui pleuvaient. Franchement, c'était vraiment une horreur. Donc, j'ai récupéré pour la somme de 2€ le Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Génération Card Edition. Donc, ça comprend la boîte qui est en français et à l'intérieur, il y a un paquet d'images dans une boîte comme ça. Bon, j'ai pas tout vous déballer. Et bien sûr, il y a le jeu à l'intérieur avec sa boîte. Et à l'intérieur, quand on ouvre, c'est même ici, il y a même un truc. Et à l'intérieur, quand j'ai ouvert, il y avait ceci. Il y avait un booster Naruto, donc ça doit être un peu dans le paquet. Donc, il y a le booster, mais il a été ouvert. Parce que je vois qu'il y a une ouverture ici. Ou alors, c'est peut-être la chaleur qu'il a ouvert, je ne sais pas. Il y a le poster, il y a la notice, il y a le CD. Alors, le CD, je n'ai même pas gardé s'il était en bon état. Il y a nickel. Il n'y a même pas une seule rayure. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a surtout de la poussière, mais il n'y a aucune, aucune, zéro rayure. Donc, il y a le poster à l'intérieur de Naruto. Bon, il est quand même à stocker le poster. Bon, je n'ai pas tout déplié, mais vous voyez qu'il y a quand même un grand poster. Il y a le poster, et bien sûr, il y a la notice qui est à l'intérieur. Donc, ça, c'est complet. C'est très bien parce que ce jeu, j'ai regardé la cote. Il y a quand même un petit côté. Donc, il y a coté à 20 ou 30 euros. Donc, comme je vous ai dit, ce jeu, je l'ai payé 2 euros. Et sur le même stand, j'ai récupéré un autre jeu. Et cette fois-ci, c'est un jeu Gamecube que je ne possède déjà. C'est le jeu Dragon Ball Z Budokai sur Gamecube en version de Nintendo Select. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, c'est complet, ultra complet. Bon, c'est vrai que la notice a été un petit peu humide. Bon, ça va, j'ai réussi à rattraper le coup. Bon, ça va. Franchement, c'est nickel. Regardez, il y a la notice. Il y a même la notice arrière pour le jeu Dragon Ball Z, l'héritage de Goku 2. Et bien sûr, il y a la petite, c'était un avertissement. Le jeu est en... Regardez, en parfait état ou pas ? Ah ouais, il est en parfait état. Il est en parfait état. Il y a juste des empreintes dessus. Pour identifier qui sont les personnes qui les avaient avant. Bon, quand j'y conne. Par contre, la notice, comme il y avait plus, il a été un peu mouillé. J'ai réussi à rattraper un peu le truc. Donc, ça ne se voit pas trop. Mais elle était un peu humide. Il y avait un peu de l'eau ici, là, sur le bas. Et puis sur le haut et ici, là. Donc, j'ai réussi à rattraper ça. On le voit un petit peu parce qu'il y a des petites playures. Il y a des petites playures. Donc, j'ai payé celui-là 3 euros. 3 euros le Dragon Ball Z. Donc, si quelqu'un est intéressé, soit l'échange, soit tout simplement, je vais le mettre en vente sur Vinted. Vous avez le lien dans la description. Autre jeu que j'ai récupéré sur l'instant. Et cette fois-ci, c'est de la Mega Drive. Mais en loose. Là, il n'y a que du loose. À part la fin, vous verrez. J'ai récupéré le LHX Attack Chopper. Que je ne possédais pas dans la collection. Le jeu Mega Drive. Bon, j'aurais préféré le récupérer en boîte et la notice. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai réussi à le négocier à 4 euros au lieu de 5. Donc, c'est très raisonnable pour un jeu. Ça vaut à peu près dans les 5 euros ce jeu. Je suis très content. Ça rentre dans la collection. Le jeu Mega Drive. Et là, nous allons passer à deux cartouches Game Boy noir et blanc. Donc, c'est des cartouches grises. Vous avez pu le voir dans la vidéo, ceux-là. Alors, c'est des jeux qui sont... Il y a un jeu qui n'est pas commun, qui est quand même côté. Il y a un jeu qui est commun parce que c'est inversé en plus US. Il y a un super bon état. Tous les deux sont en super bon état. J'aurais même pu prendre le troisième. Mais malheureusement, j'ai hésité et puis je n'ai pas pris. Et je regrette un petit peu, mais bon, on t'en pille. Donc, j'ai récupéré deux jeux Game Boy que vous voyez ici. Et on va commencer par le plus commun, c'est-à-dire le Micro Machine que vous voyez ici en parfait état avec le tampon, le poinçon 22. Vous avez les flics. Donc, c'est une version US. Vous pouvez le remarquer. De toute façon, le haut voile est un peu écrasé. Et en plus, elle s'est marqué ici USA. Et le deuxième jeu que j'ai récupéré sur le même stand avec le jeu Micro Machine, je récupère le Water World, un jeu pas très commun qui coûte un petit peu. Alors, je sais que je l'avais à une période, je crois que c'est un ami qui avait dû me le prêter ce jeu. Je me rappelle qu'est-ce que c'était chiant. Je me rappelle que toute la première partie, c'était que de l'eau. Il y avait une phase en bateau, mais il y avait très peu de phases en plateforme. Mais ce jeu quand même coûte un peu. Donc, j'ai payé ces deux jeux Game Boy pour la somme de 15 euros, soit 7,50 euros l'unité. Ce qui reste plus que raisonnable. Et voilà, ce premier compte rendu est terminé. Maintenant, place au deuxième compte rendu. C'est parti, c'est le temps. Donc, comme vous le savez, les vides greniers, là, il n'y en a plus beaucoup. C'est surtout des professionnels qui vendent des objets anciens, des trucs comme ça. Et malgré tout, j'ai quand même trouvé pas mal de petites choses. Donc, je n'ai pas pu tout filmer parce qu'il est super froid et il pleuvait. Et en plus, il y avait des ratisseurs derrière moi. Donc, je n'avais pas le temps de sortir le portable pour pouvoir filmer. Parce qu'il était juste derrière moi. Donc, je n'ai pas pu tout filmer. Donc là, on va commencer par ce jeu. Je récupère le petit halon in the dark sur la Wii. Donc, le halon in the dark, vous le connaissez, je pense. C'est connu. Il est sorti sur PS3, sur Xbox 360 et là, c'est sur la Wii. Donc, celui-là, il n'est pas complet. Il y a juste le jeu. Il me l'a fait à 1€. C'était dans un bac à DVD. Donc, je pense qu'il a dû prendre ça pour en déveler. Dans son stand aussi, il y avait ce petit jeu qui traînait aussi. C'est le Roi Lion sur Megadrive. Donc, je le possédais déjà en boîte. Et là, je me suis dit, j'ai quand même le récupéré. Puisqu'il le faisait à 3€. On n'a pas voulu négocier. Donc, 3€, c'est très bien pour un jeu Megadrive. Il n'y a pas la boîte, pas la notice. Bon, je pense qu'il va fonctionner. Ça va partir à l'échange. Par là, c'est un lot de jeux que j'ai récupéré dans un lot de DVD. Parce qu'il y a beaucoup de DVD. Il y a même des cassés de vidéos. J'ai récupéré la version espagnole de Game of Thrones. Ça s'appelle Juego de Tronos. Je ne sais pas si je prononce bien. Comme vous pouvez le voir, c'est un espagnole. Donc, je l'ai pris parce que c'était pour la somme de 1€. Parce qu'il faisait 1€ le DVD. Et il a considéré ça comme des DVD. Donc, du coup, je les ai pris. Donc, ça partira à l'échange. Malheureusement, il n'y a pas la notice. Et c'est marqué Game of Thrones sur le CD. Donc, on partira à l'échange sur l'inted. Il y a bien un espagnole qui ira m'acheter ce jeu. Il y avait aussi ce jeu là, le Volt sur le PS3. Ah oui, j'ai oublié de dire le numéro. Tiens, le numéro, c'est le 1579. Et j'ai aussi récupéré le Volt qui apparaît pas sa notice. Qui s'appelle en anglais Volt. Donc, il n'y a pas sa notice. Par contre, il est en français. Et c'est le numéro 416. Donc, j'ai payé un euro aussi celui-là. Et pour un euro aussi, j'ai récupéré le Splinter Cell. La Pandora Tomorrow sur la Xbox. On est un peu abîmé. Mais bon, ça change assez facilement. Il y a la notice. Il y a le jeu. Et en plus, c'est en français. Donc, pour un euro, ça vaut le coup. Je récupère pour la somme de 9 euros des jeux. PS3. Un jeu PS3. Un Blu-ray. Et un jeu Xbox 360. On va commencer par le Blu-ray. Le Blu-ray, il est tout neuf sous Blister. Et c'est le film 3D Texas Shenshou. Je ne sais pas le dire. Je ne sais pas le dire en anglais. Ça, c'est trop compliqué à dire en anglais. Donc, on va l'appeler Texas. Le mâle porte différents visages. Vous voyez tout neuf sous Blister. Il y a même le... Il y a tout neuf sous Blister. C'est un film qui date de... Je ne sais pas quand. Parce que c'est... Il y a la date. Et c'est ici. Le noir, le noir. On ne voit rien du tout. Tellement son qu'on ne voit pas le... Pas la date. Donc, ça, c'est bien pour la collection. Je n'ai jamais vu ce film. Je récupère un jeu que j'ai déjà dans la collection. Mais bon, je ne pouvais pas le laisser passer. Celui-là. C'est le Dark Souls. Premier du nom. Dark Souls sur Xbox 360. Avec vraiment en état par contre dégueulasse. C'est un peu à nettoyer. Celui-ci, il est complet. Et c'est en français. Donc, je l'ai. Il me semble sur PlayStation 3. Donc, très content d'avoir récupéré sur... Tout le monde ensemble. Je ferai un échange sans doute. Ou je mettrai en vente. Je ne sais pas. Je vais voir. Et le troisième que je ne possédais pas dans mon full set. PS3. C'est une variante. C'est First Edition. The Sims Row. Get out of Hell. Ça veut dire... Va-t'en en faire. Je ne vais pas le voir. Je crois que c'est ça. Donc, le jeu, il est en français. La jaquette est en français. C'est inclus le pack Devil Workshop. Donc, je ne le possédais pas dans la collection. Celui-ci. Le jeu de le possédait déjà. Mais pas dans cette variante-là. La variante First. On va appeler ça comme ça. Il est en français. Il est en français. Il est en français. Il est en français. Et c'est le numéro 2095. Et c'est sorti en 2015. Un autre jeu PS3 que j'ai récupéré pour le full set. Alors, c'est un jeu japonais. C'est le jeu qui n'est pas très courant d'ailleurs. Je vais bien préciser. C'est le jeu JoJo's. JoJo's Bizarre Adventure. Je ne sais plus. Je ne sais pas comment ça... Il s'est marqué en japonais. Du coup, ce n'est pas du tout écrit en occidental. Donc, je ne peux pas vous le traduire. Donc, je sais que c'est JoJo's. Mais après, il n'y a rien marqué dessus. Donc, voilà. Donc, c'est le jeu Jap. Alors, je crois que le PS3, je ne sais plus si c'était compatible avec les jeux Jap. Il me semble que oui. Les mémoires. Et les jeux américains, non ? Je ne sais plus. C'est une connerie. Donc, il est complet. Il y a le CD. La boîtier, il est super lourd. Franchement, il est quand même lourd. La notice, elle est bien épaisse. Je pense que c'est pour ça. Ah, il y a un truc que je n'ai pas vu. Regardez. Donc, la notice. Il y a un truc. Je ne sais même pas. Il y a... Regardez. Une espèce de stickers avec un truc qui s'ouvre. Et quand on ouvre, vous savez quoi ? Alors, je ne sais pas. Je n'ai même pas vu. En fait, il y a... C'est quoi ? C'est un mini marque-page. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait... Ah oui, non. Il y a un code en dessous. Il y a un truc comme ça. Et en dessous, il y a un code. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un code en dessous. Je ne vais pas vous le donner parce que quand même... En fait, encore peut-être l'utiliser. Mais bon, à mon avis, c'est plus animé. Donc, il y a des petites pubs. Encore une petite pub pour une figurine... Pour Jojo's, peut-être. Je ne sais pas. Donc, je ne connais pas Jojo's. Je n'ai jamais eu l'occasion de regarder. Je sais qu'il y a un manga. Je ne sais pas si c'est parti de ça. Donc, il est ultra complet avec toutes les petites pubs. Le CD. Le CD. Je ne vais pas regarder si c'était en parfait état. Bah... Il y a juste une empreinte dessus, mais il est en parfait état. Donc, ce jeu, je l'ai récupéré pour la somme de 5 euros au lieu de 10. Et pour finir, je récupère un petit lot qui m'a coûté une dizaine d'euros. Dans ce lot, on va commencer par la console. Il y a une magnifique Nintendo DS Lite Silver qui fonctionne. Alors, comme vous pouvez le voir. Alors, quand je l'ai acheté, au départ, elle fonctionnait pas. Elle s'allume les parents. Et que j'ai légèrement nettoyé. J'aurais pu faire mieux. Je ne l'ai pas peaufiné. À l'intérieur, il y avait le jeu Metroid Prime Hunter First Hunt sur DS. Il fonctionne parfaitement. Aussi, le Matt Hoffman sur Game Boy Color. Alors, celui-là, il n'avait pas la vis. Alors, j'ai eu peur que ce ne soit pas la bombe. Ça ne soit pas la bonne dedans. Parce qu'il n'y avait même pas la vis. Donc, c'est vrai qu'on pouvait le défaire carrément. Et regardez la PCB. Donc, en plus, elle était vraiment, vous voyez, elle est abîmée. Le jeu, il fonctionne. Coup de peau. Il fonctionne très bien. Je l'ai essayé. Le dernier jeu que j'ai récupéré dans solo pour 10 euros. C'est le jeu Game Boy Advance Ninja Cop. Ninja Cop que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert. Alors, la cartouche, elle fonctionne. Je lui ai dit que c'était une fake. Ça se voit de suite que c'est une fake. C'est un peu mal. C'est un peu moche quand même. Mais par contre, c'est une fake US. À l'intérieur, je l'ai ouvert. C'est 100% fake. Il y a une pile de soldes cartes. C'est dégueulasse. Tout à l'intérieur est dégueulasse. C'est vraiment mal fait à l'intérieur. La cartouche est très mal fait. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle fonctionne encore. Donc, ce jeu, je ne connaissais pas. Je l'ai essayé. C'est pas mal. Franchement, un petit bit des moules avec un ninja qui bute des mecs et qui sauve des gens. C'est pas mal du tout. À conseiller celui-là, je vous conseille. Donc, j'ai payé ce lot d'un jeu DS, un jeu Game Boy Color, un jeu Game Boy Advance et la console. Et à l'intérieur, j'ai pu préciser, il y avait aussi ça. Un petit truc mystère. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas ce que ça foutait dedans. Vous pouvez me dire. C'est une memory expansion pack. Voilà, c'est ça. Il y a marqué brevet en cours. Il y a un peu sale. C'était dedans. C'était inclus. Donc, c'est sans doute pour améliorer les performances d'un console. Je ne sais pas. Un peu en commentaire ce que ça veut dire. Du coup, j'ai payé ce lot 10 euros au lieu de 15 euros. Donc, je suis très content d'avoir occupé ce lot. Merci d'avoir regardé cette vidéo courte. Évidemment, vous avez pu voir que c'est une course pour filmer les vitre-greniers. Parce que tout simplement, il fait trop froid dehors. Il pleut. Et en plus de ça, il y a des ratisseurs qui étaient juste derrière. Il ne faut pas le temps de sortir la caméra. Donc, je suis vraiment désolé de ne pas tout filmer là pour le coup. Là, c'est vrai que je n'ai vraiment pas beaucoup filmé les loups. Donc, du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, commentaire si vous vous en avez. Ciao !